L'attente des populations au plan environnemental est grande à la mesure des difficultés et des angoisses vécues au quotidien et des espoirs que suscite votre nomination par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République. Le contexte économique et social et l'enjeu environnemental justifient donc l'essentiel de votre action, qui s'inscrira dans la vision du PSE vert. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, les grands équilibres écologiques sont sérieusement affectés et les pressions anthropiques ont mené à une décertification et une dégradation des terres assez poussées. Je souligne que les études ont montré que chaque année, de par la dégradation et de la déforestation, nous perdons 40 000 hectares de terre et que seuls 20 000 hectares sont restaurés à travers la forestation et la reforestation. Cette situation impactant sur la sécurité alimentaire et la paupérisation, voire même la migration ou la radicalisation des populations dans les régions sujettes à ce phénomène ont poussé les Etats sahéliens à lancer en 2007 l'initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahel et pour le Sahara. Cette muraille, passant par 11 pays et devant rallier Dakar à Djibouti sur 7 800 km de long, représente environ 11,7 millions d'hectares. La création de cette nouvelle agence qui hérite les missions de l'agence nationale des éco-villages et de l'agence nationale de la Grande Muraille verte au sein du ministère de l'Environnement et le Développement Durable permettra, j'en suis convaincu, de capitaliser les leçons apprises pour mettre à l'échelle les interventions menées dans le cadre de la Grande Muraille verte à travers une démarche globale et universelle impliquant toutes les catégories d'acteurs, la société civile, le secteur privé, les collectivités territoriales, le monde de la recherche.